Musique Comme le dit le proverbe africain, il faut un village pour élever un enfant, mais pour certaines personnes, ce n'est qu'un rêve. Voici Biago Donat, un célibataire qui élève cet enfant. Cet homme élève seul 7 enfants, dont les deux derniers sont des jumeaux qui n'ont que 9 mois. Il y a quelques mois, il vivait avec sa femme, mais le couple s'est mystérieusement séparé. Pourquoi la mère l'a-t-elle laissé avec ses 7 enfants et comment se tournent les élèves-t-ils seuls ? Voici son histoire. Je suis le père des 7 enfants. J'ai eu 5 enfants avant d'avoir les derniers jumeaux. Nous avons passé un mois et demi à l'hôpital et je suis rentré à la maison avec ma femme. Nous avons passé encore 2 mois et demi ensemble, par la suite, avant qu'elle ne parte. Donat n'a pas une vie facile, mais quand il vivait avec sa femme, sa vie n'était pas aussi difficile qu'aujourd'hui. Musique C'est un barbier et il a pu travailler tous les jours, tandis que sa femme s'occupait de leurs enfants à la maison. Il a pu payer les frais de scolarité de ses enfants et il payait facilement leur loyer. Mais un jour, tout a changé. Il s'est réveillé et est allé travailler, mais quand il est rentré chez lui, il n'a pas retrouvé sa femme. Musique Ces jours-là, je suis allé travailler comme d'habitude, mais quand je suis revenu, ma femme était partie. Musique Elle est partie alors que les jumeaux n'avaient que 4 mois. Un leitement maternel de jumeaux s'est fait pendant très peu de temps. Au début, Donat pensait que sa femme reviendrait, mais quand il a vu qu'elle avait apporté certains de ses vêtements et de l'argent, il a commencé à s'inquiéter de la nature de son départ, qui semblait très suspect. Je pensais qu'elle était allée quelque part et qu'elle reviendrait, mais quand j'ai appelé son téléphone, il était éteint. Je pensais que sa batterie était déchargée, alors j'ai commencé à la chercher parce qu'elle avait laissé les enfants à la maison sans m'en informer. Je n'ai pas pu la retrouver, mais j'ai demandé à certaines personnes et ils m'ont dit qu'ils l'avaient vue partir. J'ai cherché où nous gardions notre argent et je n'ai rien vu. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser qu'elle était partie pour de bon. Musique L'homme est allé directement à la gare routière, pensant qu'il aura la chance de la retrouver avant le départ du bus, mais il a entendu des nouvelles étranges et sa vie n'a plus jamais été la même. Je suis allé la chercher à la gare routière et les a monté qu'il l'avait vue monter dans un bus en direction du Burundi. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle était repartie dans son pays. C'était difficile pour moi de comprendre et d'élever mes jeunes enfants seuls. C'était très stressant de leur trouver quelque chose à boire parce que j'avais peu d'argent. J'avais dépensé la plus grande partie de mon argent à l'hôpital lorsqu'elle accouchait à nos jumeaux. J'avais très peu d'argent à ce moment-là pour m'occuper des jumeaux et des autres enfants. Même payer le loyer était un gros problème. Il a fallu du temps à Donald pour accepter pleinement le fait que sa femme ne reviendrait certainement pas. Il est resté avec des options très difficiles. Tout d'abord, il a pensé à laisser ses enfants les plus âgés à l'école, mais cette option était très dure pour les enfants, alors il l'a abandonné. Mais l'alternative était quand même plus dure, même s'il l'a choisi de toute façon. Il a dû devenir un gardien à temps plein de ses enfants et en même temps trouver un moyen de garder son emploi. Il n'a pas été en mesure de faire les deux, car son patron l'a licencié après qu'il a commencé à partir au travail très tard. Avec des options limitées, ce n'était plus un miracle pour cet homme d'aller dans la rue pour mendier sur quoi il n'avait jamais pensé de toute sa vie. Il n'a pas été en train d'aller dans la rue. Il ne l'a fait que parce que c'était le tout dernier recours. Nous avons eu une vie très difficile. Je ne trouve pas de moyen d'aller à mon travail car j'élève mes enfants. Parfois, lorsque je suis en cours d'option et que je vais dans la rue pour mendier, certaines personnes m'aident, mais d'autres me disent que je ne devrais pas mendier puisque je suis en forme pour aller chercher un emploi. Si j'ai la chance que ma femme revienne, cela m'aiderait parce que j'aurai assez de temps et j'irai chercher de l'argent. Il est difficile d'imaginer que sa femme reviendra un jour. Je ne sais pas si j'aurai un emploi. Je ne sais pas si j'aurai un emploi, j'aurai un emploi. Donc, j'aurai un emploi. Depuis le jour où elle est partie, le couple ne sait jamais parler. Donald et sa famille vivent dans une très petite maison d'une chambre et d'un salon. Mais après avoir été licencié, il a essayé de créer un petit salon de coiffure chez lui pour gagner un peu d'argent, même s'il ne gagne pas grand chose pour faire face à ses dépenses. Par exemple, il n'a pas payé son loyer au cours des trois derniers mois et demi. C'est difficile, j'ai une vie très difficile, trouver de la nourriture n'est pas chose facile, payer le loyer est également une autre chose. Je n'ai pas payé mon loyer au cours des trois derniers mois, je vis dans une petite maison d'une chambre et d'un salon. C'est difficile de vivre avec cet enfant dans cette petite maison, c'est vraiment difficile. Certains des enfants des donuts savent que leur mère les a quittés, tandis que les plus jeunes ne le savent pas encore. Il leur a dit qu'ils pourront voir leur mère car elle sera bientôt de retour, cela les aide à se calmer. Son principal souhait serait d'avoir sa propre maison afin qu'il puisse avoir une meilleure chance d'élever ses enfants plus facilement. Je vis sur un loyer, si j'ai la chance d'avoir ma propre maison et quelques matériaux pour démarrer mon propre salon de coiffure, je peux élever mes enfants avec mes compétences. C'est mon plus grand souhait. J'ai deux enfants qui devraient aller à l'école, mais ils n'y vont pas. Même ceux qui vont maintenant à l'école, j'ai du mal à leur fournir certaines choses, y compris les frais de scolarité. Si je peux trouver ma propre maison, ce serait un grand soulagement. Je serai en mesure d'envoyer mes enfants à l'école et élever mes jeunes jumeaux serait beaucoup plus facile. Vous pouvez aider Donald via les liens dans la description et épingler dans nos premiers commentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501